... Hier midi, les rencontres cinéma Martinique ont réuni plusieurs professionnels autour d'une table ronde. De grands thèmes étaient à l'ordre du jour, la production télévisuelle et le bureau d'accueil des tournages. Et c'est principalement sur ce deuxième sujet que les échanges ont été les plus nourris, car à l'inverse de la Guadeloupe et de la Guyane, la Martinique n'est pas encore dotée de bureaux d'accueil des tournages, malgré les demandes récurrentes de nos producteurs et techniciens. Le bureau d'accueil des tournages, un petit peu comme les acteurs du tourisme, va chercher les marqueurs qui font qu'un territoire va briller, que ce soit du point de vue économique. Il ne faut pas oublier que quand un film se tourne, il faut des boulangers, des restaurateurs, des loueurs de voitures, des hébergeurs. Tous les services travaillent quand on tourne un film sur des territoires comme les nôtres, que ce soit à Martinique, Guyane, on peut être aux alentours de 220-300 jours de tournage, c'est très très bien. Sachant qu'il y a des journées de tournage qui vont coûter 500 euros, mais il y a des journées de tournage qui coûtent 30 000 euros la journée aussi. On reste dans l'esprit rencontre avec cette causerie sur le cinéma en Afrique, qui sera proposée lundi à 14h. Toujours à l'atrium, après la diffusion de Repercutions, un African Odyssey de Kim Johnson. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers l'Afrique pour plusieurs raisons. On dit que c'est l'Eldorado de demain, c'est là que l'économie se développe le plus vite. C'est aussi une population galopante, donc une jeunesse très importante qui arrive. Le monde entier se tourne vers l'Afrique. Je pense que c'est une opportunité incroyable pour ces cinémas, pour ces créateurs, de continuer à produire et de montrer un petit peu leur société et comment elle évolue. C'est vrai qu'avec le numérique, ça permet quand même globalement une production plus importante. on va dire. Mais je dirais que oui, la grande particularité, c'était plus des années 60 aux années jusqu'à il y a 5-6 ans. C'était plus une tradition de cinéma d'auteur, effectivement. C'est un cinéma aussi très humain. A Madiana, on notera la projection en avant-première de Meurtre en Martinique, La malédiction du volcan, et le film Les trains du serpent de Siroguera, pris de la quinzaine des réalisateurs Cannes 2015. Le programme complet du festival est sur le site rcmfilmfestival.com.